Le Dr Samba Fay exprime son désarroi face à une tendance au Sénégal où une certaine élite dénigre les réalisations nationales, comme l'a illustré la récente sortie du ministre Birame Souley Diop. Il fait référence au concept du comportement de l'ex-colonisé, soulignant que la rupture ne doit pas signifier une négation de soi, mais plutôt une valorisation de nos potentiels à travers un mélange harmonieux. Il souligne l'importance de la lutte dans la culture sénégalaise, notant que lors de la saison 2022 à 2023, le CNG a enregistré un nombre important de licences, avec un grand nombre de galas organisées à travers le pays. Ces événements génèrent des retombées économiques significatives, notamment par le commerce autour de la lutte, le transport, les cachets des artistes, et même l'émergence de nouvelles initiatives comme les web-TV dédiées à la lutte. Le Dr Fay met en lumière le potentiel financier de la lutte, malgré un soutien limité de l'État, soulignant son impact économique direct et son rôle dans le renforcement du sentiment d'appartenance culturelle et nationale, ainsi que dans la promotion du tourisme sénégalais. Il encourage une approche stratégique pour transformer ce secteur en une industrie viable capable de soutenir économiquement de nombreux acteurs. En conclusion, il invite à dissiper les obscurités et à saisir les opportunités pour faire de la lutte un pilier économique et culturel durable, à l'image de ce qui a été réalisé avec succès dans d'autres domaines comme le football. Dr Samba Fay Enseignant-chercheur en sciences de gestion Porte-parole de la R